Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale entre guillemets, puisqu'on est parti pour aller tester un SR. Alors là il est en SSR puisqu'il est éveillé, mais à la base c'est un SR. Vous pouvez le dropper sur le portail de l'arc enfant du Tenkashi Budokai. Et il s'agit du papa de... si je ne m'abuse... Guimao, comme c'est écrit ici. Alors, cette carte c'est un SR qui a des stats de merde, forcément. Il n'est que SP7, mais ce n'est pas pour ça qu'on est là, enfin on n'est pas là pour voir sa SP7, ça on s'en fout. Et vous allez voir que ce SR est absolument incroyable. Je pense qu'il s'agit peut-être du... si je ne l'oublie pas, qu'il s'agit du meilleur SR du jeu. Je ne suis pas sûr, mais déjà regardez, le leader on s'en fout, ce n'est pas grave. Sur l'aspect qu'est-ce qu'il fait ? Il augmente sa défense à l'infini, de 20 ou 30%. Déjà ça c'est incroyable, en plus il a des dégâts colossaux. Sur son passif, défense plus 150%. En plus de ça, qui plus 2 a attaqué def plus 30% pour tous les alliés de la catégorie arc-enfant. Donc c'est un support qui a 150% de défense. Alors avec ses stats de merde, ce n'est pas incroyable, mais vu qu'il va augmenter sa défense à l'infini, vous allez voir que c'est plutôt intéressant. On est parti tout de suite dans un mode de jeu. Alors, je le joue exprès dans ce mode de jeu, parce que dans ce mode de jeu, il est viable. Autrement, en Battle Road et dans tous les autres modes de jeu, il pue la merde, je vous le dis. Pour les autres modes de jeu, il est mauvais. Mais dans ce mode de jeu, ou dans le Goku Rush même, dans le Goku Rush il est très très viable, et bien vous pouvez le jouer, vous allez voir pourquoi. L'inconvénient des SR, juste avant de voir son tour, c'est qu'ils n'ont pas d'arbre des compétences, puisque pour avoir accès au potentiel de l'arbre, il faut être un UR. Et les SR ne peuvent pas devenir des UR tant qu'ils n'ont pas de Dokkan. Donc si un jour il a un Dokkan, là ce sera plus qu'incroyable. Mais pour le moment, c'est pas fou. Bon, alors du coup, du coup, ce petit SR, on voit que de base, il a 36 000 points de défense, qu'est-ce que c'est mauvais, qu'est-ce que c'est mauvais. Mais là ici, déjà, il va augmenter sa défense une première fois. Donc écoutez, on va le voir frapper. Très intéressant. Et on va voir jusqu'où on va pouvoir aller avec une team un peu spéciale, puisque vous avez vu que je n'ai toujours pas drop Kid Goku Intelligence. Donc malheureusement, je suis obligé de jouer en leader. En plus, je joue en leader. Comment il s'appelle ? Donc les dégâts, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est la valeur défensive que vous allez voir plus tard. Donc je n'ai toujours pas le Kid Goku, donc je joue avec Kamehse Nintek en leader, 120%. À la place de 170%. Si jamais j'avais eu Goku. Donc prenez ça en compte. Alors ici, il en est à sa deuxième apparition. Il a déjà 50 000 points de défense quasiment pour un SR. C'est vraiment, vraiment intéressant. Vous allez voir. C'est pas mal, 50 000 points de défense. Sachant que là, il va encore augmenter sa défense. Vous allez voir que pour les modes de jeu longs, comme le Dragon Rush, l'histoire sans fin de Dragon Ball, ou alors le Goku Rush, qui est un mode de jeu beaucoup plus difficile. Par contre, les kits Goku qui n'arrêtent pas de stun, ça fait grave plaisir. Comme le Goku Rush, qui est un mode de jeu assez difficile, c'est un SR qui est jouable, vraiment. Si vous voulez passer, ou si vous voulez essayer pour vous amuser le Goku Rush ou le Dragon Rush comme moi, avec la team Arc Enfant, ou Enfant, alors pas Enfant, mais Arc Enfant, il est clairement titulaire. Il est titulaire à la place de n'importe qui. T'augmenter sa défense à l'infini, t'as égal... Voilà, augmenter sa défense à l'infini, égal titulaire. Ici, on va arriver sur sa troisième apparition. Alors, est-ce qu'on a des liens supplémentaires ici ? En théorie, il me semble que ses meilleurs liens, c'est à côté du kit Goku, ce qui tombe plutôt bien. 68 000 points de défense, les amis. 113 000 d'ailleurs pour lui, mais attendez, mais faut que je le garde dans l'autre rotation, celui-là. Ah oui, clairement, clairement, je vais garder dans l'autre rotation. Donc ici, on va encore une fois faire partir le petit kit Goku en première place, le Guimao en deuxième position, et toi, malheureusement, je suis obligé de... Ah, j'ai le seum, je voulais garder un peu sa spé pour plus tard, mais malheureusement, sa spé dévastatrice va devoir être proc maintenant, alors il n'a pas ses meilleurs liens d'attaque ici, donc j'ai un peu le seum en vrai. J'aurais préféré le faire partir autre part. J'ai essayé de garder ses ki... Enfin, sa spé... Ah, mais les kits Goku, c'est incroyable. J'ai essayé de garder sa spé, mais bon, là, malheureusement, pas le choix. Donc là, hop, encore une fois, une augmentation de la défense. Et voilà, 2,8 millions avec le stun garanti, la réduction des dégâts garanti si je ne m'abuse aussi. Et le critique, pardon, le critique garanti. Non, mais Kamehsenin aussi, c'est une carte incroyable. Et mon leader, encore une fois, c'est que 120%. Et à partir de maintenant, on va faire vite. On va voir quatrième tour, cinquième tour, sixième tour, nanana, etc., etc., pour voir jusqu'où on va pouvoir aller avec sa défense. D'ailleurs, en parlant de ça, on arrive sur le quatrième tour de ce Gimao. Et là, on est sur du, quand même, 68 000 points de défense. Ça commence à être plutôt intéressant, les amis. Encore une fois, forcément, on va le faire partir en spé. Et en plus, dans sa team, la team Arc-Enfant, si vous le jouez en double Goku Int, il a des bons liens. Vous voyez qu'on ne galère pas du tout à partir en spé avec lui. Au niveau des liens d'attaque, il a quand même des liens plutôt intéressants. Regardez ça. Conseil des boules de cristal, attaque plus 20%, c'est déjà bien. Aventure incroyable, je crois que c'est un lien de ki. Et Ecole de la Tortue, c'est aussi un lien de ki. Mais à partir du moment où tu as conseil des boules de cristal, attaque plus 20%, ce qui est quand même intéressant dans cette team, t'as pas besoin de plus, en fait. Des liens de ki juste avec ce lien, c'est déjà pas mal. Donc vraiment, si vous n'avez toujours pas claqué vos tickets du Tenkashi Budokai sur le portail Arc-Enfant, mais allez-y. Allez-y, moi j'en avais plein que je gardais en stock et j'ai réussi à le drop en plusieurs fois parce que j'ai réussi à l'Espé 7, vous avez vu ça. Cinquième apparition, en théorie, on devrait être à quasiment 80 000 points de défense. Voilà, 80 000 points de défense, les amis. Encore une fois, on va mettre le petit ki de Goku en première position, le Gimao, et c'est parti pour avoisiner les 100 000 points de défense à ce tour-là. Et encore une fois, c'est pour ça que je vous disais que c'était dommage qu'il s'agisse d'un SR de base, puisque les SR n'ayant pas l'arbre de compétence, on ne peut rien lui mettre en double attaque parce que si on avait pu lui augmenter son arbre de compétence, j'aurais mis 40% en attaque supplémentaire. Et on aurait eu une encore meilleure carte que ce qu'on a actuellement. Mais là, on est qu'au début du combat, enfin on est vers la fin du début du combat, et on est là à 100 000 points de défense en fait, quasiment. Ou alors il a 100 000 points de défense. Donc pour un SR, encore une fois, je le rappelle, c'est excellent. Surtout que de plus en plus, j'ai l'impression que les développeurs sont dans une logique de combat long. Goku Rush, le Dragon Rush. Donc ouais, ce SR a de l'avenir, et en plus il n'a pas de Dokkan. Sixième apparition les amis, donc là j'imagine qu'on touche les... Ah non, 90 000 pardon, j'avais dit 80 000, non non, dans ma tête je voulais dire 90 000, pardon, j'ai confondu entre 89 000 et 79 000 tout à l'heure, veuillez-moi l'excuser. Donc là il a plus de défense en fait que le kit Goku, d'ailleurs le kit Goku sans doublon qui a 90 000 points de défense c'est plutôt intéressant. Donc là concrètement je vais le mettre en première position, parce qu'il a une meilleure défense, et en plus là il va encore augmenter sa défense, et là pardon, il va toucher les 100 000 points de défense. Donc franchement, dans ces modes de jeu qui frappent fort, que ce soit le Goku Rush, plus le Goku Rush et aussi le Dragon Rush qui frappent fort, bah on a une très bonne carte, et du coup c'est un excellent à-jou, encore une fois, si vous voulez vous amuser avec la team Arc Enfant, dans ces modes de jeu long, parce qu'avant lui, bah c'était possible, parce qu'il y avait des bonnes cartes, mais c'était très 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 chaud, voire quasiment impossible. Avec lui, ça commence à devenir plus probable, j'ai envie de dire. Et qui lui crut en plus qu'il s'agisse d'une carte comme ça, à l'effigie du père de Shishi en fait. Et du coup ça me donne encore plus envie d'avoir le kit Goku, je pense que je le prendrai avec les pièces rouges, à sa prochaine apparition sur la globale. En tout cas si j'arrive pas à le drop. Alors du coup ici, 7ème apparition, il me semble, il me semble, il me semble. Voilà, les 100 000 points de défense, donc après l'aspect un peu plus de 110 000 points de défense, c'est plus qu'excellent, encore une fois rappelons-le. On va faire partir lui, on va régénérer un petit peu de PV avec la Bulma, voilà c'est parfait. Donc là 100 000 points de défense, c'est pas assez, c'est pas assez pour ce mode de jeu, parce qu'à la fin ça va faire mal, mais vu qu'il va encore augmenter sa défense à l'infini, tant que le combat n'est pas fini, bah on va pouvoir avoir une unité. Par exemple là combien avec 110 000, on va quand même prendre des dégâts, mais voilà 100 000, 100 000 points de défense, sachant que c'est l'unité la plus tankie du jeu. Enfin du jeu, qu'est-ce que je raconte moi ? De la team pour le moment. Donc sur une autre unité, on aurait pris encore plus de dégâts. Mais là c'est un SR les amis, dois-je le rappeler ? C'est un SR. Et c'est pas beaucoup, ça frappe fort ce mode de jeu, encore une fois je le rappelle. Alors à mon avis on va quand même pas réussir le mode de jeu, faut pas déconner. Oh on a l'active skill du kill Goku, bah tiens je vais le garder, je vais le garder ouais. Donc je disais ouais à mon avis on va pas y arriver, parce que la team est pas assez solide, mais voilà, la 112 000 points de défense, 124 000 je ne m'abuse, en tout cas ça devrait être le cas après la SP, ce qui est vraiment 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 excellent. Et je vais essayer d'aller le plus loin possible, et à partir d'un moment je vais cuter pour vous retrouver vers la fin du combat, le tour limite en fait, donc si jamais le dernier tour je vous le montre sans parler, c'est que dans ma tête je pensais pouvoir passer ce tour, et je ne l'ai pas passé, donc j'ai pas commenté, et je suis mort. Donc si vous voyez le dernier tour sans commenter, c'est-à-dire que je suis mort, mais que je vous montre quand même le tour. Enfin bref, je pense que vous avez compris. Donc on va voir encore un tour je pense, et ensuite on se retrouvera pour le dernier tour, ou l'avant dernier tour, je sais pas trop comment je vais procéder en fait. Par exemple là vous voyez, on commence un peu à suer, alors qu'on est que sur le trunks entre guillemets. Donc voilà, je vais voir jusqu'où je pourrais aller, mais rien que ce qu'on est en train de voir là déjà pour un SR encore une fois, c'est énorme, c'est énormissime. Ouais, 123 000 points de défense, lui 100 000 quand même, après la SP il aura 134 000 points de défense. Donc ça commence à être sympathique là. Après c'est dommage aussi qu'il ait pas une petite chance de stun sur sa SP, j'aurais bien aimé histoire de rendre l'unité vraiment incroyable pour un SR, parce que là il est déjà énorme. Mais s'il avait eu ne serait-ce que 30% de chance de stun sur la SP, bah on aurait eu une unité vraiment incroyable. En tout cas pour un SR bien entendu, parce que comme je vous l'ai dit, le problème c'est que vu qu'il a pas de défense de base, à part dans les combats longs, bah pour le reste du jeu il est vraiment mauvais, il faut le dire, pour le reste du jeu c'est mauvais. Après ça reste un support quand même, donc en 3ème position pour la Team Mark Enfant, ça peut être intéressant. Allez du coup après cette attaque là, on va voir encore un tour, et ensuite je vous donnerai rendez-vous pour le dernier tour, en tout cas là où j'en serai, là où je serai arrivé le plus loin en fait, puisqu'ensuite bah ce sera le DC, encore une fois je vous le dis, même avec les items je vais pas pouvoir aller très loin, 133 000 points de défense, ta comparence P forcément, parce que là maintenant c'est lui qui a le plus de défense dans la team, en fait c'est là, là c'est le meilleur tank de la team, enfin ça dépend parce que le Goku a râlé LR quand ils partent en SP, ils augmentent leur défense de 50% en première position, et ils réduisent les dégâts subits de 30%, donc après être parti en SP, le Goku a râlé LR première position, c'est peut-être meilleur, mais là en termes de points défensifs, c'est le meilleur tank de la team ici. Ouf, d'ailleurs on prend une SPA contre type ici, donc je pense que c'est bientôt la fin, mais on se rende rendez-vous pour le dernier tour de notre game. Ah, bon bah finalement je suis mort en fait, parce que j'ai pas fait gaffe, j'ai pas fait gaffe, j'ai pris une SPA ici, mais en soi, bah écoutez, je vais vous faire les calculs vite fait, mais là on était à combien de valeur défensive ? On était à 130 000 ? Je pense que vu la longueur du combat, on aurait pu arriver à 30 SP, et à 30 SP en vrai, là on en est à la combien ? J'ai dit combien ? 16ème il me semble, mais là déjà ça reste énorme pour un SR. Et vers la fin du combat, je pense que si jamais j'avais pu faire en sorte de rester en vie, on aurait dépassé, ouais je pense qu'on aurait dépassé les 250 000 points de défense vers la fin du combat. Donc en tout cas voilà, c'est tout pour cette petite vidéo test de ce petit Guimao SR, qui est vraiment une très bonne carte pour le coup, en espérant qu'il ait un Dokkan un jour. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir avec le petit pouce bleu si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche aussi pour recevoir les notifications, le U-Tip dans la description si vous souhaitez me soutenir gratuitement, et moi comme d'habitude, je vous dis à la prochaine, et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501